On va passer, je pense, tout de suite à la suite, c'est-à-dire la professeure Claire Paquet et Isabelle Riquier, qui est bénévole dans l'association, et qui vont nous présenter en fait un travail, un projet qui est en cours de développement, grâce au soutien de la société SPI, d'une application de recueil de symptômes. On a vu à quel point la variabilité des symptômes, la fluctuation, tout ça nécessitait une adaptation des traitements qui était compliquée et complexe. Et donc, la 2MCL avec l'unité, le centre d'unité, le centre cognitif, comment s'appelle déjà votre... Centre de neurologie cognitif. Centre de neurologie cognitif. Mais c'est aussi un CM2R, et une unité à maladie à corde-lévis. Voilà. Ils ont eu l'idée de proposer un projet de développement d'application spécial pour recueillir les symptômes. Je suis Isabelle Riquier. Je suis bénévole dans l'association après avoir passé deux années en mécénat de compétences pour BNP Paribas en tant que salarié et pour le bénéfice de la 2MCL. Et pendant mon mécénat, j'ai été deux ans à faire la permanence de l'association. Et pendant cette période, j'ai été témoin de certains constats. Donc, comme vous le savez tous, depuis le début de la journée, on en parle beaucoup, les symptômes de la maladie à corde-lévis sont très nombreux, très variés. Ils sont fluctuants. Ils sont souvent communs à d'autres maladies. Et lors des consultations, les malades, comme les aidants, vont plutôt évoquer ce qui les gêne dans la vie courante, ce qui les perturbe le plus, ce qui est peut-être le dernier symptôme observé. Et du coup, ils oublient parfois d'évoquer certains symptômes. Donc, forcément, le médecin, en bout de ligne, il peut difficilement apporter un traitement aux symptômes. Et discussion après discussion, la professeure Paquet a une idée. L'idée, c'était de répertorier un maximum de symptômes sur une durée donnée pour, au moment de la consultation du patient, en avoir connaissance, avoir une idée globale plus fidèle de ce que vivait le patient. Et dans l'idée aussi, c'était de pouvoir observer l'évolution des symptômes dans le temps. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de traiter les symptômes en fonction de leur intensité, en fonction de leur typologie et pour adapter, personnaliser le traitement. Puisqu'on sait, chaque patient est différent. Les symptômes sont différents d'un passé à l'autre. Certains disent, voilà, j'ai eu des personnes au téléphone qui me disent, mais je vois un tigre au pied de mon lit. Évidemment, c'est effrayant. C'est différent que de voir un petit chien qui se promène. Ce n'est pas pareil. Donc, au niveau de la conception, le premier réflexe a été de regarder autour de nous qui pourrait nous aider. Moi, mon réflexe a été de demander à un ami, ancien collègue, s'il avait des idées pour nous faire quelque chose. Et puis, très vite, on s'est orienté quand même vers une société qui est venue nous apporter son expertise. Et c'est la société SPI, ICS, avec laquelle nous avons fait un contrat de mécénat de compétences. Encore un. C'est utile, les mécénats. Donc, on a, ils nous ont concocté, finalement, trois interfaces pour, finalement, une seule application. Une interface côté médecin, une interface côté aidant patient et une sortie qui permet de croiser tout ce qui est symptômes avec les, comment dire, les médicaments qui sont prescrits par le médecin. Bien évidemment, nous appuyons sur les symptômes de la maladie à corps de Lévis. Donc, tous en fonction de leur typologie. Donc, il y a, évidemment, les symptômes cognitifs, physiques, les troubles du sommeil. Et à cela sont ajoutés tous les, comment dire, tous les problèmes d'autonomie à la réalisation de tâches courantes. En tout, 40 symptômes. Ce que vous avez pu voir dans la présentation précédente que l'on a mis en place en papier, ce qui nous a permis d'évaluer leur utilité en amont de l'application. Maintenant, on va pouvoir vous montrer les maquettes de cette application, des deux interfaces. Trois, mais les deux premières sont dynamiques. Et ce sont les maquettes de l'équipe d'Emmanuel Houdaï, donc de SPIE. Et vous allez entendre Loïc qui a fait maqueter ces applications. Voilà. Donc là, c'est une vidéo. C'est une vidéo. On devrait avoir le son avec. Il faut peut-être cliquer sur la vidéo. Voilà. Donc ici, nous sommes connectés en tant que médecins. Nous voyons la liste des patients. Nous pouvons accéder ici à l'historique des saisies pour ce patient. Le médecins a la possibilité ici de créer un nouveau formulaire, par exemple pour Adèle Vance et pour, par exemple, le 16 août ici. Donc le 16 août est rajouté. Il est possible d'envoyer, de diffuser le lien vers ce formulaire à l'aidant aux patients en cliquant directement sur ce bouton. La petite enveloppe qui est là. On a une notification qui apparaît ici. Nous avons la possibilité ensuite de revenir sur ce formulaire ici. Pour préciser éventuellement des informations médicamenteuses, via ce bouton en haut à droite, il n'y a que le médecin qui accède. Par exemple ici. Je renseigne les informations. Tout ceci est évidemment paramétrable. Je vais pouvoir ensuite revenir sur des saisies passées pour voir, par exemple, l'intensité des symptômes qui auraient été saisies. Voilà. Donc là, j'ai l'intégralité pour un patient donné des différents formulaires renseignés. Et je peux également ici accéder aux différents patients. Donc voilà pour l'interface médecin. Nous allons maintenant voir l'interface aidant-patient. Voilà. Donc ici, nous sommes connectés en tant que médecin. Nous voyons la liste des patients. Nous pouvons accéder ici. Quand on se connecte pour un patient ou un aidant, voilà l'écran que nous observons, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boutons comme l'interface médecin nouveau, bien sûr. Il y a juste la possibilité d'accéder aux formulaires qui auraient été précisés par le médecin pour les renseigner. Donc là, je clique sur le crayon. Il n'y a pas d'autres boutons pour supprimer ou pour envoyer la notification, mais évidemment également. Donc avec le crayon, j'accède directement au formulaire de recueil de mes symptômes. Et je vais pouvoir, pour chaque symptôme, donner la fréquence en enregistrant ici chaque saisie. Donc je vais aller sur les saisies qui m'intéressent directement. En cliquant ici, je peux préciser ici également un certain nombre de choses. Voilà, j'enregistre. Et donc là, le médecin, lui, va pouvoir voir en temps réel ces informations de saisie. Donc voilà, une interface très simple pour le patient. Il voit l'historique de ces saisies et il peut les modifier. Nous allons maintenant voir l'interface. Et là maintenant, c'est l'interface côté médecin. Une fois, les symptômes croisés avec les médicaments qui lui ont été prescrits. Donc là, on voit les graphiques qui concernent les symptômes au niveau cognitif. Un autre exemple au niveau des symptômes physiques. Et c'est la même chose pour tous les types de symptômes. Donc cette application, c'est encore une maquette. Là, ne sont pas encore intégrées les dernières modifications que nous avons demandées. Y compris les conditions générales d'utilisation et tout ce qui est protection des données côté patient. Nous sommes en train de travailler. Pareil, on va faire un mécénat de compétences avec un cabinet d'avocats. Et voilà, on continue. Et il y a quand même certains avantages, n'est-ce pas ? Oui, alors en fait, l'idée, elle est venue, elle n'est pas venue que de moi. Ça a été le fruit de nombreuses discussions et des échanges avec les patients et les aidants. C'est quand on prescrit un traitement. On a trois cas, quatre. Soit ça aggrave le patient. Bon, on essaye que ce ne soit pas si fréquent que ça dans des centres qui connaissent. Mais ça arrive quand même. Soit ça ne change rien. Soit ça change un tout petit peu. Soit c'est miraculeux. Quand ça aggrave franchement le patient ou que c'est miraculeux, on n'a pas trop de questions à se poser. Mais finalement, dans une certaine proportion de cas, l'entourage et le patient lui-même ont du mal à mesurer cette efficacité. On rencontre ça dans d'autres pathologies. Par exemple, quand on traite le sommeil et qu'on met des toutes petites doses et que les troubles du sommeil s'améliorent un petit peu, mais peut-être pas de façon suffisamment significative pour que ce soit palpable, les gens ne savent pas répondre. La migraine, quand on traite des gens qui sont migraineux, finalement, ils ne savent pas trop répondre s'ils en ont plus ou moins, si elle est intense ou pas. Et donc, il y a eu l'idée des calendriers de migraine, des calendriers du sommeil pour objectiver cette efficacité. Donc, l'idée là, c'est un, de pouvoir être exhaustif dans le recueil des symptômes. Parce que ce que disait Isabelle, mais elle était en face de mon bureau tous les lundis matin quand je voyais les patients et à côté le mardi. Donc, elle voyait très bien parfois que les patients ou les aidants lui disaient des symptômes qu'il ne m'avait pas dit, même si j'avais posé la question. Pourquoi ? Parce que parfois, les patients ou les aidants ne font pas le lien entre une maladie neurologique et le symptôme qu'ils ont. Donc, ils ne donnent pas forcément l'information et c'est normal. Et on ne peut pas toujours, même dans une consultation, mes premières consultations, elles durent une heure et demie. On n'arrive pas à faire le tour, plus examiner le patient, reprendre l'histoire du patient, reprendre tous les traitements, etc. Donc, l'idée, c'est d'être exhaustif sur ce qui nous intéresse. Et la deuxième partie, c'est de mesurer de façon la plus objective possible l'efficacité ou la non-efficacité des traitements que l'on met. Et ensuite, l'avantage aussi, c'est sur le plus long terme, on peut avoir une évolution parce que vous voyez là, on a mis des dates sur quelques mois. Mais on peut dire on rentre des données en janvier 2023 et puis on va regarder en janvier 2024. Qu'est-ce qui a évolué ? Qu'est-ce qui a changé ? Et parfois, moi, je fais faire parfois des plannings du sommeil où on a fait des actimétries, où je fais recueillir des symptômes. Et en fait, je m'en rends bien compte que quand l'entourage arrive à le faire ou le patient arrive à le faire, ce qui n'est pas toujours simple, on arrive à objectiver des choses que l'on n'a pas à l'interrogatoire. Et même les personnes, quand elles regardent, elles disent, ah ben oui, il y a deux semaines, effectivement, les hallucinations étaient moins fréquentes. Il n'en avait que le soir ou il n'en avait que le matin et maintenant, il n'en a plus qu'un jour sur deux. Donc, l'idée de l'application, c'est ça et c'est le fait que les personnes puissent remplir au moment où ça arrive. Parce qu'on sait très bien que quand on essaye de se souvenir de ce qui s'est passé il y a six mois, il y a un an, on n'y arrive pas. Et c'est normal, la mémoire est faite ainsi. Donc voilà, c'est essayer d'apporter le traitement le plus précis possible au regard des symptômes. Donc voilà, et c'est plutôt bien, je pense, pour les accompagnants et les patients de pouvoir remplir sur smartphone, tablette, ce qu'on veut. Nous, on a développé d'autres applications un peu de cette façon-là et c'est aussi bien pour le médecin d'avoir à cliquer sur son smartphone très rapidement plutôt que d'écrire, vous observerez ce symptôme-là, donnez la feuille, la feuille est perdue. Enfin, vous voyez bien comment ça peut se passer dans la vie de tous les jours. Donc voilà, on est encore dans des étapes préliminaires et puis il faudra essayer cette application et probablement apporter des modifications au regard de ce que nous diront les patients, les aidants et également les médecins ou les autres soignants. D'ailleurs, ce ne sera pas réservé aux médecins. Voilà, on est ouvert aux questions si vous voulez. Oui, il ne faudra pas hésiter à l'issue de ce que vous avez pu voir, si vous avez des remarques, de nous les faire parvenir sur notre site contactadmcl.org parce que, bien évidemment, on pourra les ajouter aux remarques que nous avons déjà faites sur ces maquettes. Voilà. Merci Claire et Isabelle. Bon, on a vu que les médicaments, il fallait attendre 15 ans encore pour espérer les mettre en fonction et commercialiser. Je pense que là, on va gagner quelques mois. Je sais qu'il y a encore un peu de développement à faire, mais je pense que dans quelques mois, on va dire, on pourra les utiliser. Oui, sur les nouveaux traitements, je suis d'accord, il faut encore du temps. Mais je pense qu'on a beaucoup d'outils thérapeutiques existants, c'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure, avec lesquels on peut améliorer le quotidien des patients. La problématique, c'est qu'ils n'ont pas été évalués clairement dans la maladie à corps de Lévis et qu'on tâtonne. Et comme chaque patient est différent, on tâtonne, mais en tout cas, on a quand même déjà des molécules pour améliorer le quotidien. Les nouvelles molécules, c'est une vaste question. Oui, Bernard. On m'entend ? Oui. C'est une super application. En fait, ce qui fait que c'est particulièrement utile dans la maladie à corps de Lévis, ce sont les fluctuations par rapport aux autres malades, la maladie à corps. En fait, un autre secteur, vous avez tout à fait utile, c'est la maladie de Parkinson idiopathique. Parce que là aussi, on a des symptômes qui fluctuent sur la journée. Et un intérêt que j'y vois, d'une part, pour la firme qu'il développe, de pouvoir le développer davantage. Mais d'autre part, pour les neurologues plus généralistes qui ne sont pas en centre universitaire, qui ne sont pas dans les cliniques mémoires, si ce genre d'outil est à un moment donné adapté pour différents types de pathologies neurologiques, c'est qu'à un moment donné, le neurologue va l'utiliser même s'il n'a pas de malade à corps de Lévis. Et puis le jour où il a un malade à corps de Lévis, il switch son app, c'est la même app, et il reçoit toute une série de symptômes nouveaux, il reste dans son environnement, et en fait, il a une espèce de formation en ligne automatisée du fait qu'il découvre un nouveau chapitre, mais qu'il l'utilise déjà dans des pathologies qui sont plus fréquentes. Parce qu'évidemment, sinon, ça va rester un outil de spécialiste. Moi, je vais être intéressé, mais le neurologue qui travaille un peu plus en périphérie, que ce soit en France ou en Belgique, il ne va pas avoir accès, parce qu'il ne voit pas souvent des malades à corps de Lévis, et le patient ou l'aidant qui va se retrouver dans un centre non universitaire, qui voit un neurologue qui n'est pas coutumier de la maladie à corps de Lévis, en fait, il n'aura sans doute pas accès à l'outil. C'est une bonne remarque, c'est compliqué de développer des applications, et on se rend compte, pour en avoir développé avec Julien, que j'ai notamment qu'une fois qu'on a l'application, on s'est dit, ah, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça ? Mais vraiment, a priori, c'est compliqué, et c'est vrai qu'il faudrait faire plusieurs champs. Nous, ce qu'on essaye de développer, c'est une plateforme d'application, en fait, à la fois pour les médecins, mais c'est très très long, et les systèmes changent, les mises à jour, l'application ne marche plus après la mise à jour. Donc là, ce qu'on aimerait déjà, c'est pouvoir l'utiliser pour les traitements. Et effectivement, si on voit que c'est très utile, c'est quelque chose qui peut être diffusé, et après, je pense que ce qu'a dit Leslie tout à l'heure, dans les maladies chroniques, les patients sont acteurs de leur maladie, ils peuvent arriver avec cette application et dire aux médecins, et je pense que ça peut être un bon guide, même pour les médecins coordonnateurs, dans les EHPAD, etc. ça peut être un bon guide.